Cryothérapie sèche pour sclérose en plaques Nous avons eu plusieurs patients qui présentaient des scléroses en plaques gênées par la chaleur et améliorées par le froid qui n'ont pas voulu ou n'ont pas voulu continuer la cryothérapie sous forme de bain froid ou sous forme de douche fraîche et prolongée. Pour ces patients, on a donc développé une cryothérapie sèche sous forme de cold pack ou sous forme de chapelet de bouteilles givrées Le but étant de diminuer la température centrale du corps et donc celle du système nerveux de 1 degré Ce n'est pas simplement de diminuer la température des membres inférieurs, c'est tout le corps et la température centrale doit chuter de 1 degré Alors, dites-moi, pourquoi vous n'avez pas voulu faire les bains froids à Pomponiana ? Parce que je crains le froid Vous craignez le froid ? Oui Le trop froid ? Le trop froid, oui, le trop froid surtout Vous craignez ? Oui Et donc, de ce fait, vous n'avez pas voulu faire les bains froids ? Exact Et alors, quand je vous ai proposé la cryothérapie, vous avez voulu essayer ? Oui C'était que la cryothérapie sèche ? Et alors, ça a été bien ? Ça a été bien Ça vous a fait du bien ? Oui, bénéfique, ça a été bénéfique Bon, très bien Voilà le patient pendant sa demi-heure de cryothérapie, il est en position de relaxation, couché sur le dos, les genoux fléchis pour casser le chêne d'extension Vous voyez ici le chapelet de bouteilles givrées sur le corps Plus on met de bouteilles, plus on met de contact entre le patient et le froid Et évidemment, plus vite on atteint la diminution de 1 degré de la température centrale Il a également un cold pack au niveau du cou qui lui fait beaucoup de bien Deux explications Un, il y a un point chinois qu'on appelle le 14 vaisseau-gouverneur et qui lutte contre l'inflammation Ce point chinois est situé sous l'épineuse de la 7e vertèbre cervicale Deuxième explication Dans la sclérose en plaques, il s'agit de refroidir le système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière Et au niveau du cou, avec les carotides, il est possible que cette action soit beaucoup plus rapide Avant la cryothérapie, les bouteilles sont mises au congélateur de manière à givrer l'eau qui est dans les bouteilles Voilà ce chapelet de bouteilles qui est enveloppé dans une enveloppe en plastique Et on voit ici les glaçons qui sont à l'intérieur Alors voilà le résultat, l'augmentation du périmètre de marche Donc là, il n'a jamais marché aussi bien Voilà, là à partir de maintenant, c'est le record est battu C'est ça ? Oui, c'est vrai Le record est battu, formidable Nous allons voir le cas d'une deuxième patiente Pourquoi avez-vous refusé les bains froids alors finalement ? Parce que c'est trop froid Donc pour vous, ça a été trop froid ? La façon dont ça a été fait la première fois, c'était trop froid ? D'abord, ça fatigue le fait de se déshabiller pour s'enlever les bâtiments et pour se mettre en milieu de bain Oui ? Ensuite, on se met une fois que c'est habillé Oui ? Faut se gouverner Faut se rhabiller, voilà Faut se rhabiller Et dans une ambiance qui est quand même chaude ? Chaude Et l'air ambiant est chaude, donc on mange l'air Donc vous, ça ne vous a pas tellement réussi ? Non, moi, ça ne m'a pas tellement réussi Tout, tout, et j'étais sautée et je n'étais pas fatiguée En plus, les bains froids me titanier Ou les bains trop froids Trop froids me titanier Voilà Et donc je préfère de loin la cryogénie, c'est-à-dire les plaques de glace sur mes muscles Comment on le fait, là, voilà, la cryothérapie par plaques extérieures ? Par plaques, oui Voilà, par les plaques qu'on met au congélateur, tout ce qu'on vient de faire, là, ça vous réussit mieux ? Beaucoup mieux Donc, vous sentez, après ça, vous vous sentez mieux ? Ah oui Donc, le froid a une action, à condition que ce ne soit pas trop intensif ? C'est bénéfique pour moi C'est bénéfique pour vous ? Ah oui Je marche mieux Donc, vous vous sentez mieux ? Moins fatigué ? Moins fatigué Donc, vous n'avez pas supporté les bains froids, par contre ça, vous le supportez bien ? Ah, tout à fait Alors, vous voyez, on met le maximum de colpac, j'en ai pas mis plus parce que j'en ai pas plus Plus on met de froid, de colpac, et mieux, évidemment, c'est... Vous le supportez bien, vous ? Ah oui Un peu de progrès Vous avez l'impression que la cryothérapie vous fait du bien ? Oui Au début, vous faisiez quoi comme marche ? Pas grand chose Combien elle a fait, vous qui avez ? Elle faisait 10 mètres Elle faisait 10 mètres ? Et maintenant, elle est arrivée à faire combien ? On fait facilement 80 mètres 80 mètres ? Oui Formidable ! Vous êtes contente, alors du coup, ça vous avait été prolongé d'une semaine pour pouvoir... Oui Ah, c'est bien De deux semaines En utilisant des vestes rafraîchissantes, Coil a pu démontrer que la cryothérapie avait des effets cliniques et immunologiques chez les sclérose en plaques sensibles à la chaleur Donc, ça va bien au-delà de ce qu'on croyait autrefois, c'est pas seulement sur la spasticité que ça agit, mais aussi sur la force musculaire, l'acuité visuelle et même des marqueurs immunologiques comme la quantité de cytokines Il est donc important que les patients puissent continuer la cryothérapie après leur séjour en centre de rééducation C'est la raison pour laquelle on leur donne ces chapelets de bouteilles pour qu'ils puissent continuer à effectuer la cryothérapie chez eux, à domicile Alors, c'est très simple, il suffit de prendre une bouteille, d'enlever le bouchon, d'appuyer ça et ensuite on remet le bouchon et c'est fait, il suffit de mettre un peu d'eau dedans et ce sera bon Gros collant On part de la première bouteille Donc les bouteilles sont mises l'une à côté de l'autre, à peu près un demi centimètre à un centimètre d'écart Et là, je vais les coller Première fois Donc bien faire adhérer Une fois que ça a bien adhéré, une première fois, on coupe Et on va faire pareil dans l'autre sens, un peu plus haut Alors j'ai pesé toutes ces bouteilles avec le haut, ça fait un petit peu plus qu'un kilo Donc chacun va régler finalement le froid d'après ses sensations, plus ou moins froid, vous mettrez au Simplement au réfrigérateur ou bien simplement, simplement en le mettant un petit peu plus au fraiseur voire au congélateur pour les plus ténères Alors là, c'est un peu difficile, il faut retourner Voilà Et on va remettre, faire la même chose de l'autre côté pour que ça tienne bien Donc on va ici, bien faire adhérer les deux couches Ici Pour que ça colle pas après le reste Là, pareil de l'autre côté On n'est pas de mauvaise surprise Il ne se fasse pas coller Voilà C'est quasiment terminé Il ne reste plus qu'à le mettre au réfrigérateur, ça tient On fait On veut consolider le tout Une couche de propreté Et Par dessus Hop Là, il ne faut pas être chiche de collant là Il faut y aller Un fois, voire deux fois On veut que ce soit solide Solide, solide Par dessus, si c'est possible, ça consolide Et ce qu'on a fait Solide Voilà Solide Un appareil On en est On en est Un que ce soit bien solide. Voilà, on peut le consolider comme on veut. Et là, ça paraît déjà bien suffisant. Pour des questions d'hygiène, le chapelet de bouteille est enveloppé dans un sac en plastique que l'on peut changer ou laver. Et comme on l'a vu précédemment, un colpac est placé au niveau du cou. Pour voir une autre technique de cryothérapie, voir ce film, cryothérapie à domicile pour sclérose en plaques, on y apprend que 5 minutes de douche froide, ça ne suffit pas, il faut que ça dure une demi-heure, donc il faut une montre, il faut une chaise, il ne faut pas rester debout, sinon c'est trop fatigant. Et bien sûr, il faut prendre l'eau froide du robinet. Et pour finir, encore une autre technique, il y a certains patients qui préfèrent mettre les chapelets de bouteille à la partie postérieure du corps, par exemple, sous les membres inférieurs en position couchée.